bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais faire la partie 2 de mon interview de l'omig perrotin de la film washi compagnie l'idée de cette vidéo va être de voir comment la film washi compagnie a évolué depuis ces deux dernières années et croyez moi il ya eu du changement on voit ça tout de suite après le générique du coup l'omig déjà ça me fait plaisir de te retrouver dans tes nouveaux locaux parce que la dernière fois que j'étais venu de voir j'étais venu chez toi dans ton garage moi je n'avais pas la même tête et donc du coup il est quand même pas mal de chemin parcouru dans ces deux dernières années malgré le co vide est-ce que ben en fait tu peux nous en dire un peu plus comment tu as évolué comment t'en est venu à avoir eu un film washi qui qui tient dans des containers quand est passé en fait déjà il y avait eu une grosse évolution parce que quand j'étais à paris j'étais dans un film washi c'était dans le placard du hlm où j'habitais donc ça faisait 1 mètre 50 sur 1 mètre 50 donc on était passé dans la maison de famille avec un garage donc donc c'était beaucoup plus grand et puis il y avait on l'a pas vu dans la vidéo mais il y avait d'autres pièces qui me servait de bureau de choses comme ça avec mon épouse on a quitté paris donc forcément on a changé de vie elle a changé de travail elle s'est reconvertie elle a obtenu un concours qui a fait qu'on savait qu'on allait déménager et qu'on allait déménager au moins deux fois en termes de mobilité professionnelle et de début de carrière et c'est vrai que quand j'étais arrivé à saint nazaire et que j'avais investi le garage bah mine de rien ça avait pris un peu de temps pour pour aménager le laboratoire n'importe qui qui aménage un laboratoire argentique il le sait il ya des contraintes faut pas de lumière mais faut de l'aération il ya des éclairages particuliers moi j'avais la contrainte d'a aussi d'avoir un système de sas c'est à dire que je peux pas être juste dans une pièce et puis je sors et puis je rentre et la lumière elle arrive d'un seul coup enfin non il ya des moments et des choses qui sont asséchées et il faut pas que la lumière tombe dessus jamais donc il faut que je puisse sortir de cette zone là tout en la maintenant dans le noir et ensuite ressortir quoi donc vraiment un sas donc donc j'avais ça dans la maison de saint nazaire mais c'est vrai que c'est des choses qui mettent qui prennent du temps quoi déménager deux fois ça vers deux fois un labo à aménager quoi et à chaque fois tu perds ouais tu perds facilement un mois quoi un mois ou deux où tu produis pas je me suis c'est pas c'est pas possible quoi il faut trouver une solution donc comme je suis de saint nazaire et que j'ai grandi dans un port des portes containers j'en ai vu des containers j'en ai vu et puis j'avais bien noté que c'était un peu la mode de réutiliser des containers pour faire des maisons des chambres étudiants des choses comme ça je me suis tiens il ya peut-être un truc à peut-être un truc à faire quoi donc je m'étais renseigné pour le prix de containers d'occasion c'était pas très cher ça allait et puis mais par contre c'était l'aménagement qui posait problème c'est-à-dire que containers d'occasion mais une fois que tu l'as tu as des murs en fer tu as une énorme porte non c'est pas adapté du tout quoi c'est pas isolé d'après l'électricité pas l'eau donc j'avais contacté des boîtes qui aménageait des maisons en containers mais quand elles ont fini par me répondre c'est pour me dire bon bah vous êtes gentil mais ce que vous nous demandez ça correspond pas nous on fait des maisons mais des fenêtres on a une ligne de production vous c'est un truc que on sait pas faire quoi et dans le même temps j'ai eu un coup de bol incroyable en fait c'est que j'ai vu une annonce sur facebook qui était postée par par un très bon tireur parisien qui s'appelle diamantino avec qui j'avais bossé et qui partageait une info comme quoi il y avait une boîte qui vendait un conteneur militaire de développement photo donc c'est déjà adapté en tout cas sur le papier c'est un c'est un conteneur qui sert en gros ils le mettent au bout de la piste d'atterrissage quand ils sont en opération extérieure l'avion arrive ils sortent la caisse de film qui a été exposé et pouf ils vont développer dans le conteneur et il développe le film ils tirent les photos ils peuvent exploiter les photos directement donc je les ai appelés le prix avait l'air pas mal et du coup ils m'ont dit ouais on l'a pas encore mis sur le bon coin je ai dit non mais t'es pas sur le bon coin j'arrive et donc le trois jours après j'étais j'étais en Normandie pour aller voir ce pour aller voir ce conteneur et donc effectivement on pourra faire la visite tout à l'heure il fait 9 mètres de long il y a deux pièces bien séparées donc ça fait ce système de sas il y a des aérations il est étanche à la lumière il y a l'eau l'électricité il est isolé il y a tout ce qu'il faut il y a tout ce qu'il faut après il y avait des choses il a fallu l'aménager c'est à dire qu'il y avait des machines qui moi ne servaient pas donc je les ai sortis il y avait il a fallu refaire certains trucs au niveau électricité au niveau aération mais en tout cas la grosse base de départ elle était là quoi et du coup le truc c'est que quand on commence à être dans appareil conteneur en fait il faut un camion pour le transporter il faut une grue pour le pour le poser et là le conteneur fait 9 m après c'est très très basique le conteneur fait 9 m un camion ça fait 12 m il reste de la place donc j'ai demandé au gars mais vous en avez pas d'autres il me dit que si si j'en ai d'autres donc on allait derrière son hangar et là il y avait une collection de conteneurs de l'armée de toutes sortes et du coup il y avait un petit conteneur de 4 mètres 50 donc ça dépasse un peu du plateau du camion mais ça passe et qui était déjà aménagé en mode logistique bureau donc avec des tables des étagères électricité réseau internet enfin parce que c'est sûr que tout le travail d'administratif tu le fais sur un pc tu fais tu as besoin d'une ligne téléphonique voilà donc c'est et puis ça fait de la lumière donc donc c'était nickel quoi donc donc j'ai acheté les deux et je les ai fait déposer sur le premier endroit où on a déménagé qui était à sarzeau donc ça a pris un peu de temps quand même pour relancer la prod parce que bon bah fallait brancher l'électricité enfin il y avait des choses à faire quand même mais au moins je me disais au moins c'est fait une fois et comme prévu on a déménagé une deuxième fois donc dans la région de josselin et hélas du coup c'était définitif c'est à dire qu'on savait qu'on n'allait pas rebouger donc j'ai pu trouver ce terrain à la sortie de josselin pour poser les containers et comme il y avait un peu de place je me suis dit bah je vais rappeler mon fournisseur tant qu'à faire je me disais tiens est-ce que tu aurais pas d'autres choses il me dit ah j'ai presque plus rien j'en ai j'en ai un mais il est spécial spécial comment il est pliable comme une caravane pliable en toile enfin je sais pas donc il m'envoie le plan et c'est vrai que sur le plan bah c'est ouais c'était dépliable mais tu jouais pas trop comment c'était si c'était un truc en plastique si c'était c'est vrai que sur le papier ça faisait 75 mètres carrés quand même donc t'as de quoi faire quoi et le prix était correct donc du coup revoyage en normandie pour aller voir la chose et effectivement oui machin fait dix tonnes replié sur l'imam il fait dix tonnes et déplié 14 mètres sur six avec des parois en acier enfin c'est c'est là où on tourne un petit conteneur en plus pour remplir le camion et donc j'ai organisé le rendez vous les deux containers qui étaient à sarzo plus les deux containers qui sont qui étaient là bas en normandie ont été ramenés le même jour ici à josselin donc c'était ouais c'était un sacré chantier et ensuite il a fallu déplier le container donc ça c'est la vidéo qu'on peut voir sur instagram en théorie les militaires mettent deux heures à 4 et nous on a mis la journée à 4 et enfin l'idée c'est pas juste de faire de jouer aux promoteurs immobiliers en container de l'armée le gros avantage en fait c'est d'avoir de la place comme je suis tout seul il faut que tout soit optimisé au niveau de la chaîne de production pour perdre le moins de temps possible avant d'avoir ce grand container là il ya plein de moments où je jouais à tetris c'est à dire que quand je faisais du packaging j'étais obligé de sortir les cartons machin d'éblayer mon plan de travail ouais c'était vraiment un jeu de lego tout le temps quoi là je peux avoir un bureau qui ne sert qu'à une chose il ya un bureau qui ne sert que à peser les colis un bureau qui ne sert que à faire le packaging etc et puis bon voilà de la place de stockage pour pour tous les films pour stocker aussi le matériel de recyclage parce que film watch is quand même beaucoup basé sur du recyclage de cartouches de papier protecteur et donc là d'avoir cette place c'est vraiment un énorme confort et ça fait gagner du temps et donc ça permet de faire plus de films pour in fine pour les gens et ce qui fait que tout en restant tout seul et là de fait la production à l'augmenter en fait après c'est toujours même problème plus t'as de la place et plus tu manques de place mais non là je il y avait quand même un palier et ça ça a permis de débloquer le débloquer le pays et du coup donc il ya eu depuis il ya eu malheureusement la crise du colis de qu'on a tous subis est ce que toi chez film watch is ça a changé quelque chose ou pas du tout voire même l'inverse en fait où tu as pu plus travailler peut-être plus produire le mois du premier confinement je n'ai pas senti forcément en termes de charges de travail parce qu'il y avait déjà les commandes en cours alors après il ya certains distributeurs qui m'ont dit bon est ce que tu peux attendre parce que là on vient de fermer on sait pas trop on va donc est ce que tu peux attendre avant de nous envoyer mais c'était pas la majorité donc le mois de mars ça a pas trop changé le mois d'avril par contre c'était le silence radio tout était hyper calme mais comme j'avais de toute manière en fait chez film watch is a tout enfin les gens ils le voient bien les films sont pas toujours disponibles tout le temps surtout certains films particuliers comme les films couché à la main donc en fait il ya toujours des backorder en fait il ya toujours des commandes en attente d'être couché donc ce qui fait que le mois suivant j'ai fait ces travaux là et puis en fait après c'est reparti c'était en dents de scie c'est à dire qu'il y avait un mois qui était assez vide et un mois qui était assez plein mais il y avait toujours une charge de travail en fait puisque comme tout le monde ça m'a permis aussi de faire des choses que j'avais pas eu le temps de faire avant j'étais en j'arrivais j'avais plus de film f 135 par rapport aux livraisons aux fournisseurs et du coup bah j'ai fait du film f en 120 que je voulais faire depuis un moment et là j'ai eu le temps de monter la machine pour le faire et l'année cette année là elle a pas forcément été extraordinaire mais elle n'a pas été mauvaise non plus parce que la plupart des des districts des gros distributeurs avec qui je bosse il était déjà en fait équipé pour de la vente en ligne donc en fait et du coup ils ont pas mal bossé en fait donc ce qui fait que rapidement mes gros distributeurs ont recommencé à me faire des commandes donc je suis jamais resté sans rien puis je pense que les gens ont beaucoup utilisé leurs films ils ont vidé leur frigo j'ai l'impression donc du coup bah après ils avaient à nouveau besoin de film j'ai eu des demandes de distributeurs que j'avais pas d'habitude des distributeurs français et j'ai vraiment eu l'impression que les gens localement s'étaient renseignés à dire est-ce que comme ils n'arrivaient pas en trouver autrement et il demandait à leur photographe du coin s'il pouvait avoir du film washis s'il pouvait en commander parce que j'ai vraiment eu des des commandes comme ça de distributeurs en toute petite ville cette année là elle a été j'ai jamais autant bossé en fait comment tu expliques que du coup cette année il ya eu plus de commandes et que tu as parce que du coup c'est quoi c'est lié à plus de commandes c'est plus de commandes mais réduite sur moins de distributeurs parce qu'on va pas se mentir il ya des petits distributeurs j'ai pas entendu parler d'eux depuis deux ans et je sais qu'il y en a qui ont fermé alors je sais pas si c'est à cause du covid ou pas mais c'est vrai que l'activité s'est réduit sur un plus petit nombre de gros distributeurs enfin de plus plus régulier peut-être que les gens dès qu'ils ont pu sortir ils ont fait beaucoup de photos ou alors quand les gens avaient du temps en confinement ils ont fait des photos chez eux c'est vrai que je vois les labos avec qui je bosse ils disent qu'ils se font laminer en termes de demandes ils n'arrivent pas à suivre en termes de développement de films et enfin d'une manière générale au niveau mondial enfin j'ai dit souvent en blaguant j'ai les mêmes problèmes que kodak c'est à dire kodak n'arrive pas à fournir tout le monde et filmwashi n'arrive pas à fournir tout le monde non plus il ya personne en fait qui arrive à fournir suffisamment la demande en film aujourd'hui donc c'est c'est plutôt une bonne chose faut espérer que ça dure et que ça soit pas juste un phénomène j'ai l'impression que quand même ça a l'air d'être pas mal ancré il ya une demande il ya une vraie demande et qui est plus forcément cantonnée que que à paris ou dans les grandes métropoles quoi donc ça c'est intéressant pour faire face à cette nouvelle demande est ce que tu as prévu de des nouveaux films je pense notamment par rapport à il ya deux ans les films que tu avais pas sorti qui sont sortis entre temps est ce que tu peux nous en parler du coup alors ce que j'ai ce qui n'était à rien des choses qui étaient dans les tuyaux mais du coup que j'avais pas eu le temps de faire et oui effectivement voilà j'ai eu le temps de le faire parce que quand j'ai acheté quand j'ai lancé le film f donc c'est un film qui à la base c'est du 70 mm donc qui était recoupé en 35 et du coup c'est vrai que j'avais c'était intéressant de le faire en 120 et quand j'avais acheté ce stock de films là j'avais aussi acheté un petit stock de films pour essayer de films de radiographie industrielle c'est du film typiquement qui sert pour vérifier les soudures dans l'industrie dans l'industrie lourde quand tu fais des soudures sur un tuyau ou dans le pétrole par exemple pour être sûr que ton ta soudure soit bonne qui est pas de ou que ton tuyau soit pas compromis tu fais une radio pour voir s'il n'y a pas des micro fissures donc ça c'est avec du film qui est en rouleau qui est du film de radio vraiment classique donc avec une double couche est assez épais fait 175 microns et donc je me suis tiens bah puisque j'ai fait la machine pour le découper ce type de l'autre film en 120 bah je peux passer ces films là elle est découpée aussi en 120 donc j'ai fait ces films là en 120 donc c'est le film c'est le film i i comme industriel parce que c'est du film de radiographie industrielle et donc donc ça c'est vrai que c'est un projet qui était un peu bah c'était voilà c'était pour essayer pour voir un peu un peu ce que ça ce que ça donnait donc là je l'ai lancé cette année j'en ai vendu un peu à bièvre et puis donc il est disponible chez les distributeurs qui veulent qui veulent le vendre puis on va voir un peu on va voir un peu ce que ça donne en fonction aussi des retours des utilisateurs des distributeurs sinon comme autre truc c'est pareil un truc qui était déjà en germe à l'époque où tu es passé c'est le film r c'est du film en fait c'est pas du film c'est du papier c'est du papier qui sert pour les photomatons en russie et donc en fait c'est du papier noir et blanc mais panchromatique donc qui est sensible aussi aux rouges parce que pour des photos d'identité il faut que toutes les gammes soient rendues quoi et du coup ce papier là en fait c'est des rouleaux qui doit faire 40 ou 45 mm de large donc j'ai eu l'occasion de m'en procurer et donc en fait j'ai une machine pour le découper je découpe en 35 mm je le passe dans la perforeuse et ensuite je le mets en cartouche l'intérêt c'est que tu le développes en diapositive donc en développement inversible noir et blanc donc c'est pas c'est pas du positif direct c'est c'est pas du polaroïd c'est vraiment la diapositive noir et blanc donc c'est un développement un peu particulier il ya des kits qui sont faits par foma par adox et par bellini qui permettent de le faire puis il ya certains labos spécialisés qui le font aussi l'intérêt c'est que je te montrerai tout à l'heure c'est qu'on a du coup on récupère directement une bande la bande de papier perforé avec les positifs direct donc les positifs font 24 par 36 mm quoi donc c'est c'est un peu un peu radical comme comme idée quoi c'est vraiment pour avoir un objet et c'est vrai que moi je m'en rends compte quand quand j'en discute avec les gens en direct donc quand je leur montre soit les gens ils ont tout de suite une idée ils ont dit ah ok je vais pouvoir faire un truc un projet avec soit ils voient pas le truc et ils voient pas l'intérêt et c'est des voilà mais voilà on est vraiment dans le côté un peu extrême du spectre mais voilà filmwashi c'est un peu ça aussi c'est un peu faire des trucs de taré quoi un truc que personne ne fait sinon c'est pas rigolo ouais le film y en 120 en fait c'est le papier qui sert pour le film w donc c'est le support vraiment original des premiers films washi avec une émulsion panchromatique sans iso donc sensible à tout le spectre donc il permet d'avoir des résultats beaucoup plus nuancés et puis beaucoup plus facile à prendre à utiliser ça moi les premiers tests que j'ai fait avec ce film là c'était dans un brownie qui est un peu l'équivalent d'un jetable en termes de réglages si tu veux donc et j'ai eu des photos qui étaient bien exposés parce que tu as une latitude de pose qui est qui est beaucoup plus large en fait donc du coup c'est un peu le film washi 2.0 quoi et et à terme c'est probablement ce qui va prendre le pas sur le film w parce que même je l'ai vu à bièvre les gens ils sont beaucoup plus sensibles surtout depuis qu'on peut développer beaucoup plus facilement avec le système qu'on a qu'on a trouvé là de de leader plastique pour développer les films en papier dans une spire paterson là ce qui fait que le développement de ces films là est beaucoup plus simple avec le matériel que les gens ont déjà et du coup ça c'est vrai que c'est c'est une direction dans lequel je vais pousser film washi de faire plus de films en papier pour en chromatique parce que c'est vraiment des choses uniques qui peuvent pas faire qui peuvent pas être faits autrement quoi et du coup dans les autres projets vu que tu en parlais un petit peu il ya des choses que tu as un petit peu dans les cartons tu peux nous parler alors il ya plein de choses dans les cartons mais donc je peux vous parler pas trop et pas non pas trop il ya toujours l'arlésienne de film washi de faire du papier de tirage sur papier washi il ya tout ce qu'il faut pour le faire c'est juste le temps qui manque pour faire correctement la r&d les tests et pour pouvoir présenter un produit vraiment 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 fini peut-être falloir refaire la salle de couchage pour optimiser un peu les conditions de couchage pour avoir des couchage de meilleure qualité et un peu de boulot d'aménagement encore pour améliorer les conditions de travail optimiser les choses peut-être essayer de faire en sorte que certains produits comme le le s en 120 qui a été bobiné en usine donc là c'est plus moi qui les mis en bobine c'est une usine peut-être essayer de généraliser là où je peux le faire ce type de d'opérations de manière à de manière à libérer du temps de travail de mon côté pour les choses qui sont vraiment spécifiques tout en continuant tout en continuant à offrir des films qui sont pas fait ailleurs mais à la limite que ça soit moi qu'il ya certains produits que ce soit moi qui les bobine en mode semi-automatique ou que ce soit une machine dans une usine la qualité sera la même en fait on aurait même au final une meilleure qualité de de produits finis en fait on va dire il a et surtout la qualité du film sera la même donc il n'y a pas il n'y a pas ça change pas l'esprit du film en fait mais par contre du coup si ça permet d'un autre côté de pouvoir offrir d'autres choses et donc comme merci les gens qui achètent du film washi il ya plus de volume du coup on commence à taper dans des volumes qui peuvent permettre ce genre d'opération bon bah allez on passe à la visite du labo allez c'est parti petit aparté dans cette vidéo avant de commencer la visite des locaux de la film washi compagnie on avait quand même envie de vous dire avec l'omique qu'on a un projet en commun et qui rime avec workshop film washi si jamais ce projet vous intéresse n'hésitez pas à aller voir à la fin de la vidéo où je donnerai tous les détails alors là on est dans on va c'est celui qui s'appelle sam c'est le plus grand conteneur c'est le conteneur déployable celui dont on peut voir la vidéo sur instagram donc il fait une fois déployé il fait 6 mètres par par 14 mètres donc on est sur 75 mètres carrés c'est un ancien poste de commandement de l'armée de l'air donc il a été déployé au tchad en 2009 et après il n'a pas il n'a pas servi jusqu'au moment où moi je l'ai racheté et du coup du coup maintenant c'est le la base principale de moi dire tout ce qui est administratif packaging base de vie de film washi en fait donc là du coup donc on est dans l'entrée du l'entrée du conteneur donc à gauche on va avoir tout ce qui est gestion de du packaging donc avec la petite machine pour mettre les étiquettes sur les boîtes et ensuite la mise en paire le stockage des films en attente d'être envoyé aux distributeurs et tout ce qui est mise en carton pour les expéditions et aussi bon bah tous les stocks d'étiquettes le les stocks de de recyclage des cartouches et derrière on a aussi les papiers 120 les cartons pour les expéditions les bobines 120 il ya énormément de matériel recyclé donc ça prendre la place donc ce que je te disais du coup d'avoir la place juste rien que un endroit pour peser un endroit pour packager c'est un confort c'est un confort de fou et puis avec un poste informatique pour gérer les commandes donc là on a une zone de découpage du papier et du fil et de certains films donc pour pour des coupes pour découper les bandes de films qui vont ensuite être émulsionné alors après les paquets en partance là on a une zone plus on va dire mixte avec tout ce qui est bricolage recherche et développement en électronique pour fabriquer des petites machines par exemple les machines de bobinage que j'ai fabriqué moi même et puis bon j'aime bien les vieux ordinateurs voilà il pourrait faire le jeu de regarder tous les vieux ordinateurs qu'il y a chez le micro moteur la réponse c'est trop et puis voilà un atelier si enfin un établi aussi bah pour tout ce qui est soudure bricolage alors je tiens à préciser que cette vidéo est absolument mise en scène et donc parce que tout est rangé donc en vrai ce n'est pas comme ça donc là on va voir les tout ce qui est recyclage tout ce qui est vieux morceaux de films de papier de perforation d'émulsion qui doivent être recyclés pour récupérer l'argent donc ça fait beaucoup c'est un projet en cours là c'est voilà c'est le carré vip ou si on veut rester dans le dans le vocabulaire militaire c'est un peu le mess donc c'est l'endroit où on peut recevoir des gens on peut peut prendre un café et la bibliothèque voilà malheureusement j'y suis pas assez souvent c'est ça ça se passe dans une autre partie ben voilà donc là c'est l'endroit où les choses se passent donc c'est le l'atelier filmwashi donc c'est un ancien conteneur de l'armée de l'air qui servait au développement des prises de vues aériennes quand il quand il partait en opération extérieure alors j'ai pas toute la documentation sur la vie de ce conteneur il a eu plusieurs vies mais en tout cas je sais qu'il est allé en afghanistan pour développer de la photo aérienne donc avant tu avais une énorme machine de développement kodak qui prenait des films du 16 mm au 20 cm et ensuite derrière tu avais un atelier de tirage donc avec un agrandisseur et une développeuse papier pour sortir les films le plus les tirages le plus rapidement possible pour pouvoir les exploiter moi j'ai sorti les machines j'ai sorti l'agrandisseur et donc j'ai remplacé par bon le bureau que tu avais vu à saint nazaire la machine de de bobinage donc il n'y a pas qui a pas changé donc il ya toujours je sais pas si c'était ce modèle de lunettes infrarouge que j'avais à l'époque mais jean les gens regarderont l'autre vidéo comme ça et compareront donc ça c'est vrai que c'est des lunettes fait maison qui font moins de 200 grammes et ça que ça permet de travailler dans le noir complet avec un confort qui est quand même largement supérieur à ce que j'avais avant alors le petit détail c'est que quand on travaille dans le noir il faut de la musique et alors la petite blague c'est que tout ça a été monté ou modifié pour qu'il n'y ait pas de lumière pas de led rien gros j'écoute souvent pas mal france culture toute la journée l'intérêt c'est que ça me permet même en étant dans le noir d'avoir le rythme de la journée de connaître le moment de la journée où je suis en fait tout simplement là c'est un autre bureau qui va servir notamment à la mise en bobine 120 donc avec le petit bobineur 120 et la petite distributrice d'étiquettes pour les exposés non exposés et puis les étiquettes les stocks de papier protecteur fait aussi sur ce bureau là la découpe en plan film là on a un autre bobineur de film mais manuel pour les films qui sont un peu plus délicat et délicat comme le film air ou les films en papier en papier washi là on a un échantillon de film w non couché et hélas c'est le banc de découpage alors c'est pour passer du 80 70 mm à du soit format 120 et pour recouper aussi en format 135 la partie chimie alors sachant que je fais très peu de développement parce que mon travail c'est de faire des films et j'ai pas le temps pour faire des photos donc souvent en fait la partie chimie va se se réduire à des tests en fait par contre tous les tous les couchages à la main sont testés c'est à dire que l'émulsion elle est testée avant le couchage et après le couchage il ya des tests qui sont faits pour voir la densité la densité la sensibilité pour voir s'il ya pas de voile chose comme ça donc ça que là du coup ça va être ici que ça va se que ça va se passer donc ça c'est l'armoire avec les émulsions les galettes de films par exemple les films f les films s donc ça par contre c'est top secret et ça c'est la chambre de couchage ou on ne peut pas rentrer voilà c'est marqué donc désolé oui c'est ça puis sinon après je devrais être obligé d'envoyer un tueur à tes trous c'est ça c'est ça donc là c'est je passe quand même pas mal de temps là parce que c'est tout ce qui est traitement des commandes des clients les emails les utilisateurs qui posent des questions les réseaux sociaux un petit peu même si je suis pas trop présent sur les réseaux sociaux mais un petit peu quand même il ya un petit peu de veille à faire les factures les fournisseurs enfin mine de rien ça prend ça prend parfois ça prend pas mal de temps en fait c'est ça c'est ça donc qu'on sous-estime parfois mais non qui prend beaucoup de temps et du coup avec l'imprimante 3d qui sert à faire les les bobines 620 mais en fait comme comme je recycle les cartouches du coup quand j'en vois une qui est un peu particulière et bah du coup voilà c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette deuxième vidéo j'espère qu'elle vous a plu et attendez ne partez pas puisque on a une annonce à vous faire avec l'omig on a prévu de faire un workshop film washi tous les deux à nantes à partir de l'année prochaine donc en 2022 pour l'instant et je dis bien pour l'instant au moment où je tourne cette vidéo et où je la sors c'est à dire mi octobre 2021 on n'a pas encore défini de date avec l'omig on sait que le workshop aura lieu en 2022 mais pour l'instant la date n'est pas fixée par contre même si la date n'est pas encore connue et que vous êtes intéressés par le projet n'hésitez pas à aller vous inscrire sur la page du workshop puisque la page est en ligne sur mon site je vous mettrai le lien ici dans la vidéo et dans la description donc n'hésitez pas à aller y faire un tour et à vous inscrire à remplir le petit formulaire d'inscription de pré-inscription va dire qui nous permettra en fait à l'omig et à moi de savoir combien il ya de personnes intéressées de toute façon il ya de fortes chances pour qu'on limite à une dizaine de personnes ce workshop puisque à deux on va avoir du mal à gérer plus de cinq personnes chacun donc on va probablement limiter les places par contre ça n'empêche pas que vous nous témoignez de l'intérêt de ce workshop pour conclure j'espère que l'interview vous aura plu je remercie énormément l'omig de m'avoir ouvert les portes de ses locaux de m'avoir permis de l'interviewer d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions et d'avoir pris le temps de tourner l'interview de manière générale merci merci énormément l'omig et puis moi de mon côté je vous dis à la prochaine salut